Je suis crevée. Florence Hartmann est à Cran. Cette égérie du tribunal pénal international se retrouve sur le banc des accusés, à deux pas du siège de Karadzik ou encore de Milosevic. L'ombre de l'ancien président serbe plane aujourd'hui sur le tribunal pénal international. Son procès avait servi de matière à ce livre, paru il y a un an. Les propos sont sans concession. L'ex-porte-parole de Carla Del Ponte prend à partie les criminels de guerre, la Serbie et aussi les magistrats du TPI, notamment le coréen Ogon Noun ou encore le britannique Richard May. Ces juges, a-t-il écrit, ont préféré à l'intérêt de la justice et de la vérité la stabilité supposée d'un pays. On me reproche d'avoir révélé l'existence d'un accord entre le tribunal et la Serbie. Selon Hartmann, la Serbie est liée au massacre de Serbrenica. Le tribunal a l'épreuve, il refuse de les divulguer. Par ce refus, écrit-elle, les juges reconnaissent vouloir éviter à la Serbie d'être condamnés pour génocide et de se retrouver contraintes de payer les familles de victimes. Pour les magistrats, c'est pire qu'un outrage à la cour. C'est un viol du secret judiciaire. Ce procès, c'est d'abord pour dissuader un journalisme d'investigation, pour dissuader toute critique ou toute analyse, voire positive, du tribunal, ne pas fouiller. C'est pour dissuader aussi un certain droit de regard. Florence Hartmann risque 100 000 euros d'amende et 7 ans de prison. Elle espère bien faire pencher la balance. Ses amis s'activent sur Internet avec notamment une pétition signée par plus de 3 500 personnes. Destinataire, Pat Robinson, une des cibles de Florence Hartmann. Merci d'avoir regardé cette vidéo !